Coucou les petits loulous. Aujourd'hui, Émilie, Simon et la drôle d'invention. Ce matin, Oscar arrive en courant vers ses amis. Le grand concours de l'épine d'or est annoncé. L'invention la plus originale gagnera le premier prix. Les quatre amis se mettent au travail, mais ils ont tous des envies différentes. Comment choisir ? Finalement, l'invention de Simon mettra tout le monde d'accord. Un livre sur le thème de la créativité. Simon et la drôle d'invention. Ce matin, dans la forêt de l'épine, Oscar va trouver ses amis en courant. « Regardez ce que j'ai reçu ! » crie-t-il très excité. Il agite une invitation sous le nez de Belle, Feuille et Simon qui lisent tous ensemble le carton. Participez au concours de l'épine d'or et recevez le prix de l'invention la plus originale. « J'ai tout prévu ! » explique Oscar. « Nous fabriquerons une machine pour récolter les châtaignes sans se piquer. J'ai déjà fait des plans ! » Oscar est gourmand et cette idée lui plaît énormément. Mais Belle, Feuille et Simon sont beaucoup moins enthousiastes. « Si on faisait plutôt un appareil de musculation ! » suggère Ben le sportif. « Et pourquoi pas un détecteur de noisettes ? » propose Feuille qui ne retrouve jamais ses réserves secrètes. Simon, lui, rêverait d'une machine pour faire son lit le matin, nouer ses lacets ou ranger sa chambre. Tout ça sans se fatiguer. Les quatre amis se chamaillent. Oscar se moque des noisettes de feuilles car il préfère les châtaignes. Ben refuse la machine à tout faire de Simon qui est pour les fainéants. « Moi, je n'ai pas besoin d'un appareil de musculation ! » lui répond le raton laveur, vexé. « Mes muscles sont très bien comme ils sont. Si c'est comme ça, je construirai mon invention tout seul ! » Simon s'en va de son côté et, bientôt, Ben, Feuille et Oscar en font autant. « Après tout, chacun a le droit de participer seul au concours de l'épine d'or. » « Que le meilleur gagne ! » lance alors Oscar, bon joueur. « Mais personne ne l'entend. » « Chacun est déjà en train d'imaginer des plans. » « Pour le renard, c'est facile. » « Il a déjà tout dessiné. » Les yeux rivés sur ses croquis, ils tressent des tiges de châtaigniers pour confectionner un panier rond. Une branche, deux branches, trois branches. « Ton ! » Un bout de bois se détache comme un ressort et lui frappe le bout du nez. « Aïe ! » glapit Oscar. « Si Simon avait été là, il aurait pu m'aider. » De son côté, Ben fabrique une machine pour se muscler les jambes. C'est bientôt le grand marathon des reines de Noël. Les dix premiers seront sélectionnés pour la tournée du Père Noël. Son rêve ! Le reine construit un vélo avec des roues en rondin. « Je l'appellerai le vélo musclor ! » décide-t-il. « Dommage que Feuille ne soit pas là pour le décorer ! » Feuille, justement, se rend chez les sangliers. Ces derniers ont un excellent flair et pourraient l'aider pour son détecteur de noisettes. « L'un de mes petits t'accompagnera si tu nous donnes des glands en échange ! » dit la maman sanglier. « Je meurs de faim ! » Feuille est bien ennuyée. Si Oscar était là, il lui trouverait ça en un instant. Il n'a pas son pareil pour dénicher à manger. Quant à Simon, il bricole dur. « Ce n'est pas évident de construire une machine à tout faire ! » Le petit raton laveur scie, coupe, cloue, visse, ponce et transpire à grosses gouttes. « Si Ben était là, il ne dirait certainement pas que c'est une machine pour feignants ! » pense-t-il toujours un peu grognon. Lorsque les amis se retrouvent, chacun présente fièrement sa machine. Feuille a trouvé des glands pour les sangliers. Et comme il n'est pas bricoleur pour dessous, il a simplement accroché un panneau détecteur de noisettes sur son marcassin. « Ce n'est pas une machine à proprement parler, mais ça marche ! » « Il m'a déjà retrouvé deux cachettes ! » explique l'écureuil, ravi. « Oscar, lui, pousse son rouleau qui ramasse les châtaignes. » « C'est très pratique, mais assez fatigant. » « Pas autant, pourtant, que le vélo musclore de Ben. » Le reine est tout rouge à force de pédaler sur son engin. A dire vrai, la curiosité du moment, c'est surtout la machine de Simon, une main en bois géante. Quand le petit raton laveur appuie sur un bouton, elle se déplie et réalise en un clin d'œil une cocotte en papier avec une feuille d'arbre. « Waouh ! » s'écrit Oscar émerveillé. « C'est une machine très intelligente ! » explique Simon. « Elle peut tout faire ! » Même Ben est impressionné. « Elle pourrait m'aider à m'entraîner à la boxe ? » demande-t-il. « Bien sûr ! Regarde ! » Simon appuie sur un bouton. La main se transforme en poing qui s'aplatit sur le nez de Ben. « Hé ! » crie le reine. « Je n'étais pas prêt ! » « Crois-tu qu'elle casserait mes noisettes ? » demande Feuille. Sitôt dit, sitôt fait. Le poing s'abat sur une noisette et l'écrabouille complètement. « Euh, pardon ! » dit le petit raton laveur. « C'est juste une question de réglage ! » Il trifouille un moment dans sa machine puis reprend une noisette que le poing casse délicatement cette fois. Alors les yeux de Simon pétillent de malice. « Il vient d'avoir une idée ! » « Si nous imaginions une vraie machine à tout faire ! » propose-t-il. Le jour du concours de l'épine d'or, Ben conduit une sorte de vélo avec une route en rondin et l'autre remplacée par le panier d'Oscar. Installé à l'avant de la machine, un marcassin repère les noisettes ou les châtaignes que Ben récupère dans sa roue en panier. Ensuite, une main articulée prend les noisettes dans le panier, les casse d'un coup de poing ajusté puis les distribue à qui veut. « Tu n'as jamais vu ! » Le détecteur ramasse-distributôt musclor. La machine de musculation qui détecte, ramasse et distribue noisettes et châtaignes est tout à fait originale. Elle impressionne le churi et remporte l'épine d'or à l'unanimité. Mais comment se partager un seul trophée à quatre ? Simon, Ben, Feuille et Oscar se mettent bien vite d'accord. Ils la mettront dans leur cabane au fond des bois. Si tu as aimé mon histoire, abonne-toi ! Et si tu es abonné, n'oublie pas de liker ! de la bande de l'épine d'or à l'épine d'or à l'ẹpia. Je m'enumu que j'ai mis en place de la bande de l'épine, mais de la bande de l'épine d'or à l'épine d'or à l'évine d'or.